Séducteur, séductrice, bonjour. C'est bien connu que 90% de nos ressources cérébrales viennent de notre inconscient. Notre inconscient fonctionne très rapidement, avec une belle créativité, alors que notre conscient fonctionne lentement et avec peu de créativité. C'est-à-dire que quand on est dans sa tête, avec un processus qui est très conscient, on aura tendance à être peu présent, ce qui va compromettre le lien avec l'autre. On aura tendance à avoir peu d'écoute, ce qui fait qu'on aura peu d'intérêt pour l'autre. Et on aura tendance à appliquer à ce qu'on dit ce que j'appelle le filtre de qualité, c'est-à-dire qu'on va soumettre nos pensées, avant d'exprimer nos idées, à un filtre qui est « est-ce que ce que je suis sur le point de dire est suffisamment bien pour être dit ? » Et ce filtre de qualité nous met en panne de conversation. Le principe clé, c'est que la présence en séduction prime sur la technique. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en train d'apprendre comment aborder les femmes il y a à peu près 15 ans, j'étais avec mon petit frère, on s'entraînait, place de la Bastille à Paris, et je me souviens du moment où pour la première fois, j'ai abordé sans savoir ce que j'allais dire. Et c'était incroyable parce que je me suis rendu compte dans ce moment-là qu'en ne sachant pas ce que j'allais dire, et bien finalement les mots parfaits me venaient spontanément, automatiquement, par mon inconscient, et donc ma qualité de répartie a fortement augmenté le jour où j'ai eu ce lâcher-prise. Autre exemple, peut-être que quand vous êtes avec votre bande de potes, vous avez déjà eu l'expérience que vous ne réfléchissez plus à ce que vous dites, et dans ces moments-là, vous avez un humour qui est parfait, vous avez la bonne blague qui vient au bon moment, et c'est comme si les phrases étaient venues dans votre bouche spontanément, sans que vous sachiez d'où ça venait. C'est ça le pouvoir de l'inconscient. Donc je dirais que pour mettre en pratique, il s'agit de remplacer le contrôle, le sentiment de contrôle, par un lâcher-prise, c'est-à-dire se donner le droit de dire des conneries, de dire des âneries, de dire des choses pas très intéressantes. D'ailleurs, en atelier, quand on fait des mises en situation conversationnelle, on applaudit les participants qui disent des âneries, des conneries et des choses inintéressantes, parce que ça montre qu'ils sont en train de laisser tomber ce filtre de qualité. C'est en se donnant le droit, paradoxalement, de dire de la merde, qu'on aura de l'or qui va sortir de sa bouche. C'était Alex Wagner, la Minute MK, sur Bandinkis. A bientôt.